Salut copains, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment augmenter le cap de FPS présent naturellement sur Tezo pour ceux qui auraient des grosses configs et qui voudraient un peu plus de puissance. Donc comme vous le savez peut-être il existe deux types de cap, celui à 60 FPS et celui à 100 FPS qui dépend entre autres de la puissance de votre machine. Donc pour vous donner un petit exemple, avant je jouais sur un PC portable gaming de chez MSI, quand j'étais sur secteur donc avec toute la puissance possible de la machine, j'étais à 100 FPS en cap et quand j'étais sur batterie donc en mode un peu plus économie, je retombais immédiatement à 60 FPS. Donc dans cette vidéo on va voir comment très facilement augmenter ce cap ou alors le diminuer pour ceux qui voudraient par exemple brider leur jeu à 60, je sais pas. Mais ça va être surtout pour les personnes qui ont des grosses configs et qui voudraient monter en FPS donc on va pouvoir monter jusqu'à 140 voire 250 FPS. Même je crois qu'on peut faire plus mais bon ça n'a pas d'intérêt parce qu'il faut savoir que ça va dépendre de votre écran en fait. Si vous avez un écran à 60 Hz donc 60 images par seconde, ça ne sert absolument à rien à monter à 100 FPS vu que vous ne verrez toujours que 60 images par seconde. Par contre si vous avez comme moi un écran à 144 Hz et bien vous pouvez monter jusqu'à 144 FPS, ça n'est que du mieux. Donc petite précision avant de commencer, comme vous le savez peut-être également on a dû re-télécharger tout le jeu il y a quelques jours pour alléger le jeu sur notre PC et c'était aussi pour réduire les temps de chargement entre autres. Je voulais faire une petite précision parce que c'était vraiment indiqué que ça allait être visible surtout sur les petites configs parce que j'en vois beaucoup qui se plaignent en disant ouais moi ça n'a rien changé, les écrans de chargement sont toujours les mêmes. Par contre actuellement il y a des petits problèmes de crash, surtout quand on ferme le jeu ça crash et visiblement en sirodil il y a pas mal de crash et un tempestif aussi. Donc ça je pense que c'est assez lié mais bon ça sera peut-être corrigé plus tard. Mais je parle surtout sur les écrans de chargement pour vous faire comprendre qu'en fait si vous avez déjà un bon PC, vous avez entre guillemets les écrans de chargement les plus courts possibles par rapport à ce qu'il y a en jeu, ça ne pourra pas être réduit en fait. Donc par exemple moi qui n'avais pas de problème entre guillemets dans les écrans de chargement ou l'affichage des objets dans le jeu, cette espèce de mise à jour n'a absolument rien changé pour moi. Et c'est normal parce que je n'avais pas de problème. Par contre ça va être beaucoup plus visible notamment sur les consoles, on va le voir quand ça va sortir, là ça va être dans une dizaine de jours. On va voir s'il y a de l'amélioration sur console et aussi pour les PC qui ont une puissance plutôt réduite. Également il faut savoir que le gros des écrans de chargement c'est par rapport à votre disque dur. Donc si vous avez votre jeu sur un disque dur classique, je ne me souviens plus le nom, ou si vous l'avez sur un SSD, ça va complètement changer votre temps de chargement. Par exemple sur un SSD, ça va être beaucoup plus rapide. Donc avant de râler, essayez de voir déjà si vous avez le jeu sur un SSD et essayez de voir si vous n'avez pas déjà une config qui est beaucoup trop vénère pour le jeu. Donc voilà, petit aparté fait, on va rentrer dans le vif du sujet pour augmenter le cap de FPS. Et vous allez voir, c'est hyper simple, ça se fait en deux clics, donc je vous ai prévu les deux petites fenêtres. Donc la première est ici, il va falloir aller dans les fichiers du jeu, mais vous allez voir c'est très simple. Il faut aller dans, hop, ici vous l'avez dans documents, the Elder Scroll Online, live, et là vous avez ici les fichiers là. Il faut ouvrir user settings, donc il faut l'ouvrir avec le bloc note qui est déjà de base sur Windows, vous l'avez tous. Hop, et vous allez arriver là-dessus, donc il y a tout un tas de charabiens. Moi j'y comprends rien, mais il n'y a pas besoin de comprendre grand chose. D'ailleurs c'est Alcaste qui m'a parlé de cette petite technique, il me semble qu'il a fait un article sur son site. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire partager à la communauté francophone, qui soit ne comprend pas forcément l'anglais, soit ne suit pas forcément les actus de ce type. Et puis j'en ai parlé en live et beaucoup de personnes étaient intéressées. Donc quand vous êtes sur cette page, vous descendez un petit peu, il faut aller chercher. Alors est-ce que je vais le trouver du premier coup ? Ah ben je l'avais surligné, quel professionnalisme ! Il faut trouver ici minframe time.2. Donc je vous mettrai, pour ceux qui veulent faire un CTRL F, pour le rechercher directement, je vous mettrai le nom dans la description. Et en fait, il faut changer ce chiffre ici. Et en fonction de ce chiffre, vous allez pouvoir avoir soit un CAP à 60, un CAP à 100, un CAP à 144 Hz et un CAP à 250 FPS, j'ai dit Hertz mais c'est FPS, voilà pour couler en fait avec la fréquence de vos écrans. Pareil, je vous mettrai les nombres qu'il faut indiquer en fonction de la fréquence que vous voulez dans la description. Vous avez juste à changer le chiffre ici, donc gardez bien les guillemets, vous changez juste là. Vous faites fichier enregistré, vous relancez votre jeu et vous verrez que vous pourrez avoir un maximum de FPS, bien au-delà de 100 FPS pour ceux qui ont la configuration. A savoir également, pour afficher les FPS en jeu, vous pouvez taper la commande slash FPS dans le chat, ça va vous afficher une petite fenêtre où vous pouvez voir les FPS. Et si vous tapez slash latency, L-A-N-T-E-N-C-Y, vous pouvez voir la latence en direct. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous partager ça, parce que je sais que certains, ça va intéresser certains, surtout ceux qui ont des grosses configs et qui voudraient avoir un nombre de FPS plus élevé. Ça ne va pas énormément changer votre jeu ou votre gameplay, mais voilà, il y en a qui aiment bien avoir ce petit confort. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce comptant en bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à checker, il est là, le petit site desastresshow.com. Et puis sur ce, je vous dis à très vite, c'était Desastres, allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !